Vous êtes sur RTL. Ce n'est pas la famille Zéro. Non, il n'y a pas de famille Zéro. Il n'y a pas de famille Zéro. Il y a Ground Zero, mais qu'on connaît, qui est américain, lui. Ça pourrait être une royauté. Oui, absolument. Je connais la famille 2. Elisabeth 2, Jean-Paul 2. Bien sûr. Alors, Ground Zero Balance 2 est disponible depuis... Ce matin. Ce matin. Ce matin. Et vous venez nous le présenter. Dans la Bonheur. C'est aujourd'hui que sort donc Ground Zero Balance 2. Édition Télémaque et Plomb dans ce livre. Vous vous racontez. Votre enfance. Votre adolescence. Vos premiers pas dans les médias. Les rencontres déterminantes de votre vie. Mais pas seulement. Vous revenez également sur 30 ou 40 ans d'actualité médiatico-politique. Ainsi que sur certains faits divers. Les grandes affaires politiques et judiciaires qui vous ont marqué. Mais d'abord, pourquoi un titre aussi provocateur ? Balance tout. Raconte tout. Confie tout. Dans Balance. S'il y a un côté, ça va éclabousser tout le monde. Bon, ça c'est un choix de l'éditeur évidemment. C'est pas moi qui suis arrivé. C'est pas vous. C'est pas moi. Il s'est dit qu'est-ce qu'est Vendor ? Carl Zero Balance 2, ça me va bien au teint on va dire. Ça va bien. C'est la mode. Balance. Ah oui. Balance ton port. Donc balance ton Carl. Carl balance tout. Et puis il y a un petit côté. Balance ton port à certains moments dans le livre. Oui, absolument. Balance un peu quand même. C'est vrai qu'il y a avec de vrais morceaux de balance. Oui, exactement. Alors vous dites d'ailleurs, ce ne sont pas des mémoires, ni une confession, mais juste une sorte de flashback sur votre parcours. Je dis les choses exactement comme elles se sont passées, dites-vous, ou encore vous y trouverez la vérité. C'était important pour vous d'éclaircir certaines zones d'ombre de votre vie, de rétablir votre vérité ? Oui, c'est très important. Et il faut le faire avant que tout le monde soit mort. Vous savez comme ça va vite, Stéphane, dans ce milieu-là. Et je parle de gens que, par exemple, j'évoque Jean-François Bizeau, le maître an d'actuel. Je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas, notamment la jeune génération. Et même évoquer les années nulle part ailleurs, c'est loin déjà de tout ça. Et comme c'est loin, parce qu'en fait, vous avez remarqué un truc, Stéphane, c'est qu'en fait, on ne se voit pas du tout vieillir. Pas du tout, on a 20 ans dans sa tête. On a toujours 20 ans, et on pense que tout ce qu'on connaît, tout le monde le connaît. Et quand on parle avec les jeunes, mais ils ne connaissent rien. De quoi tu parles, attends, c'était quoi ? Et donc la réalité, c'est qu'il faut vite l'écrire, tant qu'il y a encore des lecteurs susceptibles. Tant qu'il y a encore des gens qui savent lire. Et de lire. Et de lire, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on est ensemble jusqu'à 12h30, on va passer à bon moment avec... Je vous le promets, je m'y engage. Marc Giraud est à vos côtés. Bonjour à tous. De quoi vous allez vous parler, Marc ? Un pull animalier. Je vais vous parler d'animaux qui ont zéro quelque chose. Ah, bien ! C'est un hommage. Il y a toute une faune dans votre livre, mais... On pourrait l'évoquer aussi. Moi aussi, il n'est pas animalier. On a quelques promos à faire ensemble, un végane, n'est-ce pas ? Oui, oui, évidemment. On est ensemble. Dans quelques secondes. Vous avez changé votre coiffure, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, non ? Oui, j'ai dit, c'est mes cheveux. Ça vous plaît ? Oui, c'est bien, c'est très bien. Je l'en ferai juste pour vous, c'est très bien. Vous le savez que j'ai lissé mes cheveux aussi. Alors, elle a lissé sa pensée. Sandrine Saroche est avec nous, elle va balancer son portrait. Et puis, Patrice Carmouze, à l'heure du bilan. Alors, ça veut dire, il faut que les auditeurs, qui nous écoutent en direct, écoutent bien l'émission. Parce que tout ce que vous allez dire ne sera pas retourné contre moi. Mais ça permettra de partir pour une semaine de vacances, pour quatre personnes, sur un bateau de location. Le Boat. Le Boat, qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau qui se conduit très facilement, sans permis, deux, trois cabines, des salles de bain, une cuisine, une terrasse. Voilà, sur la charente, sur la baïse, sur la vilaine, voilà. C'est leboat.fr. C'est génial. C'est très sympa. Ça ne va pas très vite, mais on passe une semaine de vacances, c'est très fun. Alors, ça sera tout à l'heure pour ça. Vous envoyez un SMS au 74 900 avec le code bonheur et 75 centimes le SMS. Salut, on est ensemble jusqu'à midi 30. A tout de suite. La Bonheur sur RTL. Stéphane Berne, jusqu'à 12h30. Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes sur les plages, comme au large. Ces 8 000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu, 24 heures sur 24 pour sauver la vôtre. Pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous mille raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Aidez-les dès maintenant. Faites un don sur je soutiens.snsm.org. Au champ, votre petit sien. 11h-12h30. A la Bonheur. Non, non, mais écoutez, Stéphane Berne sur RTL. Ça suffit, ça suffit. Première question de Sandrine Saroche à carte zéro. Johnny a un petit zizou. Mais oui, il le dit en livre. Oui, mais en livre. Oui. Ah, c'est ce que Johnny m'a raconté. Oui, mais on le sait. Comme on le sait, il n'y a que toi qui le savait. Il m'avait dit aussi. Ah bon ? Il m'avait dit aussi, oui. D'abord. Il faisait faire des piqûres et tout. Ah oui. Mais bon, ce n'est pas la première chose. Il balance tout. Mais c'est une information capitale. Alors, on va faire une poupée et regretter. Il faut raconter l'histoire. Sinon, on ne peut pas comprendre l'histoire. Alors, racontez-la. Alors, quelqu'un avait décidé de lancer une poupée Johnny. Un peu comme Ken, de Ken et Barbie. Et donc, Johnny est avec moi. On est dans la loge de je ne sais plus quoi. Et il défait le truc. Et il arrache le pantalon de la poupée. Et il dit, oh, elle n'a pas de zizi. Je dis, bah oui, mais généralement, les poupées n'ont pas de zizi. Il me dit, j'aurais voulu qu'elle ait une grosse bite de noir. Je dis, mais pourquoi ? Parce que la mienne, elle est vraiment moyenne. Et on me l'a souvent reproché. Il voulait être vengé par sa poupée. Par sa poupée. Eh bien, vous allez venger tout le monde aussi. On va commencer. Alors, moi, je commence par le début, Sandrine. Ça ne vous ennuie pas. On va commencer par votre nom, plutôt votre pseudo. Parce que dans la vraie vie, en fait, vous appelez Marc Tellem. Oui. Ce pseudo, que vous aviez 16 ans quand vous l'avez trouvé. Alors, c'est un hommage à la fois à un groupe électro et aux notes que vous collectionnez au lycée. C'est ça ? C'est un peu ça. Non, c'est surtout la période punk qui démarre à ce moment-là. Et donc, je décide de m'inscrire dans un mouvement qui soit le mien, qui soit celui de ma génération. Et je choisis ce nom. Nos futurs. Carl Zéro. Carl à cause de Kraftwerk, le groupe allemand. Et puis Zéro, parce que Zéro, c'est punk. Voilà. Après, il a fallu le répéter beaucoup à des standardistes au début de ma pauvre carrière. Parce que Carl Zéro... Je pouvais même... J'avais envoyé un truc à Jean Dormesson. Il a répondu une lettre avec marqué Charles Jérôme. Il l'avait francisé. Ah oui, c'est punk. Carl Zéro, ça ne pouvait pas exister. Ça ne pouvait pas exister. Alors, cela dit, vous êtes issu d'une famille où il y a de... Vous le dites, de fortes natures. Oui. Des personnes étaient un peu... Une mère aimante, un père normalien agrégé, inspecteur général des affaires culturelles, trois grands frères. Vous aviez quelle place dans cette famille ? Un petit dernier, arrivé tard après les autres. Donc, j'avais... En fait, je n'avais pas tellement de place. J'étais le vilain petit canard. J'étais un peu tout seul, quoi. Vous êtes beaucoup ennuyé dans votre enfance. Je n'ai pas du tout aimé l'enfance. J'avais l'impression que j'avais 45 ans. Je rêvais absolument d'être un adulte. Et vous étiez très à doigts de vos mains. Je vois d'ailleurs que vous êtes en train de... J'étais très à... J'étais très à droit de mes mains. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Je pourrais vous le démontrer. Mais après l'émission, Stéphane. Après, il y a la rencontre déterminante de votre vie. Anne-Laure qui va devenir Desi des Rattas. Et voilà, je ne pourrais pas vous le démontrer, Stéphane. Madame Ténèque. Puisque j'ai rencontré Desi. Mais il y a quand même 40 ans. 40 ans. Et rien n'a changé. Rien. Nous sommes les mêmes. C'est fou. Même physiquement. Surtout Desi. J'ai un peu prise dans la gueule, mais elle, elle est encore extraordinaire. Mais en fait, oui. C'est-à-dire, il y a un côté très, très punk et en même temps très tradi. Ce n'est pas tradi. Quand vous rencontrez l'amour, ce n'est pas une question de tradi. C'est une question que vous allez trouver la bonne personne. Vous pourriez être plus dissipé comme garçon. Oh, vilain démon, Stéphane. Non, non. Vous savez, c'est vrai qu'il y a sauvré. Entre le look que vous avez trouvé dans les années 70 et que vous n'avez pas changé, qui était un peu... Vous le dites un peu de père de notaire. C'est un père de notaire, gynécologue à Roubaix, les grosses lunettes au côté... Non, mais il y a les deux. Il y a ce côté un peu comme ça et le côté punk en même temps. Mais à l'époque, c'était punk d'être habillé de RDA un peu coincé années 50. C'était un hommage à des années qu'on n'avait pas connues. Puis après, je l'ai juste gardé. Parce que c'est vrai qu'à la télé, il faut avoir un look. Tu le sais bien, Patrice. Oui, bien sûr. Il a fait un look. Il a adopté les cheveux blancs avant le temps. Il a adopté les cheveux blancs très vite. Il n'y a que lui et le mec de Mission Impossible. Oui, c'est drôle. Bon, allez, on va retrouver Carl Zéro dans un petit instant. Parce qu'il faut qu'on balance maintenant. Ça, ça va balancer dur. Alors, on continue d'égrener les souvenirs et la vie, en quelque sorte, de Carl Zéro, qui balance tout aux éditions Télémac chez Plon. Vous vouliez d'abord devenir dessinateur de BD, grâce à votre frère Bruno, plus connu sous le nom de Basile de Coq. Oui, on avait commencé par un petit fanzine qui s'appelait Jalon. Jalon. Qui a fait des parodies de journaux. Nous, ça, nous amusait beaucoup. C'est notre époque, évidemment. Oui, oui, oui. Le monstre, l'aberration. Et comme dans Jalon, je dessinais et que j'étais pas un très grand dessinateur, mais j'étais un assez bon scénariste. Et après, j'ai essayé de rentrer un peu à droite, à gauche, là où il y avait du boulot pour des jeunes comme ça. Donc, c'était quoi ? C'était Métal Hurlant, c'était Charlie Hebdo. Charlie, oui. Donc, j'ai rencontré... Le Réserve Olinsky, le professeur Choron. Oui, j'ai 18 ans. C'est incroyable. C'est fou, hein ? C'est très, très étrange, quoi. Parce que j'avais dit que je ne ferais jamais d'études. J'ai effectivement jamais fait d'études. Mais, en revanche, j'ai fait des sortes d'études, en étant là, ou à Actuel, ou à Rock'n'Fold. Oui, et puis en fréquentant des gens incroyables. Incroyable. Les années Nova aussi, on parlait de Biseau tout à l'heure. Oui. Et puis, les années Canal, où là, vous vous entrez pour écrire les textes d'Antoine de Cône. Ah ben, ce n'est pas ce qu'on m'avait vendu au départ. Oui, pas au départ. Enfin, c'est ce qui va se passer, quoi. Assez rapidement, au bout d'une semaine, je comprends qu'en fait, je suis son aigre. Et que, parallèlement, je fais les sketchs. Et donc, en fait, dans cette émission, je fais tout. Et donc, ça me gave, et j'appelle Albert Algou. En lui disant, tu vas devenir toi la preuve. Qui est prof, à l'époque. Qui est prof, bien sûr, en banlieue. Il dit qu'il est prof auprès de mongoliens groîtreux, qui n'en peuvent plus. Je lui dis, bah, écoute, j'ai un boulot, tu peux rester prof, et tu seras le nègre, comme on disait à l'époque, je ne sais pas si ça se dit encore, d'Antoine. Non, le ghostwriter. Voilà, le ghostwriter d'Antoine. Et il se vire, il se plure, et moi, je fus dégagé de cette obligation, qui me gavait, quand même, parce que... Vous aviez envie d'écrire vos... Mais ce n'est pas ce qu'on vous avait vendu, en effet. Ah, du tout, de greffe avait dit, il y aura... Vous allez vous remplacer, voilà, alterner. Alterner pour ce portrait qui faisait le début de l'émission, et pour les sketchs. Je vois rapidement qu'Antoine n'avait absolument aucun sketch, n'écrivait aucun sketch. Il a tourné dans la première semaine de sketch, et après, je me suis fadé tous les sketchs pendant je ne sais combien d'années. Et en revanche... Vous voyez qu'il balance un peu. Le portrait, ça, je l'écrivais, et lui, il le performait. Il était habile. Mais il avait dix ans de télé, derrière. D'ailleurs, moi, j'étais un novice. Et puis, alors, vous êtes le... Il y a ensuite le vrai journal, et vous êtes le premier, sans doute, à avoir mené aussi loin le mariage entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'infotainment, c'est-à-dire information et divertissement. On vous l'a reproché, d'ailleurs. Oh, ben ça, oui. Oui. Il y avait des fictions, mais dans le vrai journal, il y a des reportages sérieux. Et le problème est toujours le même, c'est où mettre la barre ? Le curseur, vous le mettez où ? Entre l'info, le divertissement, quand l'un prend le pas sur l'autre ? Non, en fait, ça n'arrivait pas réellement. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que l'émission a été suspendue au bout de deux mois. Oui. C'est-à-dire, dès le départ, l'émission cartonnait, et puis, il y a eu un crime de l'aise-majesté... Sur Chirac. Sur Chirac, mais qui n'est pas celui... C'est ça que je balance. En réalité, ce qui a choqué beaucoup, ce n'est pas le sketch où il était tué, il n'y avait pas écrit, réalisé avec trucage, et donc, des gens auraient pu penser qu'il était vraiment mort, etc. Puisqu'on truquait les images, c'était les débuts des trucages, d'ailleurs. Non, en fait, c'était la semaine d'avant, où on avait diffusé une cassette de feu Bocassa, l'empereur Bocassa, dont, d'ailleurs, vous devriez faire le portrait, parce que, finalement, c'était... Je vous souviens, on avait reçu un jour son petit-fils. Il était très sympathique, oui. Le seul qui n'a pas mangé. Il y en avait beaucoup, des petits-fils. Dans cette cassette diffusée, Bocassa disait... Ma femme m'a dit... Chirac m'a demandé de coucher avec lui. Et je lui ai répondu, vas-y, c'est un gaulliste. Ce qui est un super argument. On diffuse ça, sauf que manque de bol, ce jour-là, Jacques Chirac, à l'Elysée, en compagnie de Bernadette et de Mme Chaudron de Courcel, maire, visionnait le vrai journal en déjeunant. Oh non ! Eh oui ! Eh oui ! Pas de chance. Donc là, imagine la torpeur, la tension palpable dans cette salle d'honneur où ils sont en train de déjeuner. Et après, ce qu'il devait... Et à l'époque, il entendait, en plus. Oui, bien sûr. De Villepins téléphonent... C'est Villepins qui téléphonent... Ce pauvre Pierre L'Escure, il lui dit, mais arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et donc, L'Escure, il ne s'attendait pas à ça. Il savait bien que je prenais ce créneau. Mais il n'est pas trop compris. Lui, il venait du Serra. Il s'était un journaliste. Il présentait le journal de Antenne 2, à l'époque, avant d'être à Canal. Et donc, il se dit, non, on ne met pas ça dans une émission d'information. Bon. Et là, les ennuis. On a arrêté l'émission pendant un mois. Mais heureusement, il y avait Alain de Greff. De Greff vous défend tout le temps. Il a été remplacé par Vellemere, Méeux, sur lesquels je balanais beaucoup. Enfin, on était dans autre chose. De Greff, il faut imaginer. D'abord, il était belge. Ensuite, c'était un ex-monteur des Enfants du Rock. Et surtout, c'était un punk. Il voulait foutre le bordel. Il était ravi. Et plus on allait loin, plus il était content. Et donc, tant qu'il a été là, ça a été des années magnifiques. Eh bien, dans un instant, on va continuer à balancer. Voilà, monsieur. Je suis à ton service. On va écouter d'abord Les Animaux. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle chanson de Renaud. Ah, quelle bonne idée, Stéphane ! On écoute Renaud tout de suite. À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud. Alors Marc, les animaux. On va rester dans le zéro avec les animaux qui ont zéro quelque chose. Je vais commencer par Du Gentil Mignon, un animal qui a zéro odeur. C'est assez connu. Le putois. Ah non, mais au contraire. Il ne faut pas le toucher, justement, parce que sa mère l'abandonnerait. Non. C'est un camouflage. Alors, il y a le camouflage sonore, on est silencieux. Le camouflage visuel, on a la couleur du décor. Et là, c'est le camouflage affectif. Non, il ne faut pas les toucher, sinon leur mère l'abandonnerait. On dit ça. Les lions, les tigres. C'est chez nous, c'est un herbivore. C'est un cervidé, c'est... Les fangs ? Oui, les fangs. Les fangs, il ne faut pas les toucher. Il ne le sent rien. Il ne faut pas les toucher, les fangs. Donc, quand il y a un créateur qui passe, ne touchez pas les fangs. Quand vous en voyez un, c'est son camouflage, il ne faut surtout pas le toucher, parce que c'est vrai. Votre odeur, et la mère l'abandonnerait. Il ne faut pas les toucher, c'est vrai. Donc, voilà, il faut le savoir. Il ne faut pas y toucher. C'est assez rare que j'ai envie de toucher les fangs en même temps. Non, mais les fangs ne se laissent pas tellement toucher, non plus. Non, mais ils ne bougent pas. Leur technique, c'est de ne pas bouger, de ne pas être visible, de ne pas être repérable. Voilà. Zéro couleur, bon, ça, c'est assez facile. Il y en a plein... Les animaux qui ont zéro couleur ? C'est-à-dire noir, vous voulez dire ? Ben non, transparent. La méduse. Oui, la méduse, transparente. Il y a aussi une grenouille de verre qui est entièrement transparente, donc on voit tous ses boyaux. Il y a plein de poissons transparents. Il y a des poissons des abysses, et ils n'ont pas non plus zéro arête et zéro écaille. Donc, en restant dans les poissons qui ont zéro écaille, vous en connaissez. Les juifs et les musulmans les connaissent bien parce que ce sont des tabous alimentaires. Les crevettes. Non, les poissons. Les poissons, le turbo. Oui, l'anguille. 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 L'arrêt. Le dauphin. L'arrêt, c'est pas un poisson. L'arrêt n'a pas de nageoire. L'arrêt n'a pas d'écaille. Elle n'a pas d'écaille. Non, et l'esturgeon non plus. Donc, ceux qui suivent la religion ne mangent ni esturgeon ni caviar. Eh oui. Oh non. Parce que zéro écaille. Eh oui. Ah oui. Oui, 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 absolument. Ça veut dire que ça fait des économies. Ben oui, vous deviez en servir. Les sturgeons, c'est pas bon. Allez, je vais passer un petit peu. Non, mais le caviar des sturgeons. Ah, le caviar, c'est bon. Oui. Mais l'esturgeon, ils n'ont pas le droit d'en manger. Très moyen. Non, non. C'est tabou. Je vais passer un petit peu plus hard. C'est un animal qui a des écailles mais zéro pâte. C'est assez connu. Les reptiles. Le serpent. Ben oui, les serpents. Qui ont en principe zéro pâte mais il y en a qui ont des reliques de pâte arrière. Ah oui. Des tout petits moignons, notamment les boas. Donc, ils ont des tout petits moignons de pâte arrière. Pour s'accrocher. Et ils s'en servent au moment de la parade nuptiale pour titiller la femelle. Avec les pâtes arrière. Voilà, c'est leur parade nuptiale. Donc, chez les serpents, en fait, faire l'amour comme à pied, c'est très bien vu. C'est des vestiges de quand ils étaient lézards. Et je vais terminer par un animal qui n'est pas très très connu. Un zéro anus. Alors là, vous n'allez pas trouver. C'est des animaux absolument inconnus. Ce sont des minuscules verts qui font un millimètre de maximum. Donc, c'est vraiment tout petit 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 qui s'appelle les gastrotriches. Et c'est pas très connu. Donc, ils ont été étudiés pendant presque toute sa vie par un chercheur allemand qui s'appelle Adolf Rehman qui a fait des encyclopédies sur les gastrotriches, mais des volumens. Il a passé sa vie à ça entre 1925 et 1936. Et lui, vous l'avez ausculté ? Non, non. Il est devenu une référence parce qu'il n'y a aucune concurrence sur le créneau. C'est le seul à avoir étudié ça. Mais est-ce qu'il a perçu, si j'ose dire, le mystère ? C'est pour quelles raisons ils n'ont pas d'anus ? Alors, j'ai un petit peu exagéré. Ils ont un anus tellement petit qu'il est beaucoup plus petit que la bouche. Donc, ils passent leur temps à brouter... Ce sont des choses qui arrivent. Mais attendez. Pardon, mais l'être humain aussi a un anus plus petit que la bouche. Chacun s'habille. Là, il y a des spécialistes qui diront le contraire. Comment s'appelle le spécialiste ? Adolf Rehman. R-E-M-A-N-E. Et donc, ces animaux passent leur temps à brouter les grains de sable parce qu'ils vivent entre les grains de sable et de temps en temps, ils avalent le grain de sable. Et là, toute leur vie, ils restent complètement déformes, difformés, déformés, énormes. Ils sont de côté comme ça. Oui, mais quand vous n'avez pas d'anus, faites attention à ce que vous évaluez. Bah oui. Alors, ils l'ont trop petit pour... C'est un proverbe africain qui avale une noix de coco, on fait confiance à son anus. Voilà, exactement. Donc, allez, pour terminer, zéro danger parce que ce sont des imitateurs. Je vous le dis, il y a plein d'animaux qui imitent des animaux dangereux mais qui ne le sont absolument pas. Ah oui, qui ne le sont pas. Par exemple, les cirques, ce sont des petites mouches jaunes, rayons noirs, on dirait des guêpes, mais ce sont des mouches. Donc, méfiez-vous des contrefaçons. Mais non ! Ça fera mal. Bravo ! Bravo ! La culture qu'a mal. Ah oui. Alors, on va retrouver dans un instant Carl Zero, ça vous a passionné, vous adorez. les gastrotriches. J'adore les animaux zéros comme ça, c'est très sympa. C'est pas mal. En votre honneur. Allez, on retrouve Carl Zero qui balance tout chez Plon et Téléma. Qu'à tout de suite. À la bonne heure sur RTL. Pour un retour. Rochon.fr RTL Jusqu'à 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et toujours avec Carl Zero qui balance tout. Alors, justement, parlons-en de Canal, l'esprit Canal. Il est devenu quoi, l'esprit Canal ? Eh bien, on l'a enterré il y a bien longtemps. Et c'était quand ? La date de la mort de Canal, c'est quand ? Pour moi, c'est le jour où de greffe s'en va. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'esprit Canal parce qu'après, ça va être des audaces de tout repos. Ce n'est plus vraiment l'esprit Canal. Lui, c'était un chef de gare de train fou. On avait le droit de faire ce qu'on voulait. C'est extraordinaire. C'est si rare. Il avait la liberté chevillée au corps. Et il vous défendait à chaque fois. Mais vis-à-vis de l'esprit, il voulait me virer, me mettre en crypté, m'envoyer au goulag, faire n'importe quoi avec moi, plutôt que de me laisser continuer à faire ça en clair. Après, il y a eu Rodolphe. Vous avez continué à travailler avec Canal. J'ai travaillé encore un petit peu avec Rodolphe et avec... Bertrand Méheu. Enfin, Méheu, je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie. Et alors, pourquoi vous lui... C'était un fou. Alors, lui, j'avais Jordanov, un de mes journalistes qui était otage en Irak. Et bon, j'obtiens... Enfin, c'est dans le livre. J'obtiens qu'il soit libéré et tout, machin. Et il me convoque pour me dire, oui, j'ai eu un appel de Michel Barnier, le ministre. J'ai dit, moi aussi. Et il me dit, mais je vais vous poser une question. Pour quelle raison que vous avez envoyé un journaliste en Irak ? Je lui dis, président, c'est la guerre. Quand il y a une guerre, on envoie quelqu'un, un journaliste. Alors là, il sort un truc, c'était très bizarre. Il avait une grille des programmes stabilotés. Et le vrai journal était en jaune. Il me dit, jaune, c'est divertissement. Et il ajoute, vous êtes un peu notre Patrick Sébastien. Je lui dis, mais vous n'avez rien compris au film. Attendez, l'émission, elle existe depuis sept ans. On mélange les genres. Mais il y a des vrais reportages, il y a de l'investigation. Il ne s'agit pas de déconnades. Il me dit, c'est une très mauvaise idée. Il faut, d'un côté, l'information, de l'autre, la rigolade. Vous n'avez qu'à nous proposer une émission de rigolade et aussi une émission sérieuse. Faites deux émissions, mais pas faites du haut deux en un. Le mélange des genres, c'est une connerie. Je sors de là, je me dis, je ne vais pas tenir très longtemps. Je n'ai pas tenu très longtemps. C'est assez amusant. Vous faites parfois appel à des hommes politiques, Fabius par exemple. Bien sûr. Ça marche. Ça marche très très bien. Ça, c'est en fin 2005, juin 2005, fin de saison télévisuelle. Belle-mère Morsois, il m'explique, bon, Carl, tu as 45 ans maintenant, tu es un peu notre Pierre Tchernia, là, pour le coup. Il est temps de prendre une retraite, prendre du champ, marche avec une casquette sous les feuilles mortes, et machin. Bon. Je lui dis, tu te fous de ma gueule ? Qu'est-ce que tu me proposes en échange ? Au moins, de produire une émission. J'ai une boîte, j'ai 45 personnes. Il me dit, non, je n'ai rien. J'ai dit, c'est ça ou la guerre ? Il me dit, ouais, je prends la guerre. Puis je sors de là, je me dis, putain, mais la guerre, je n'ai rien, quoi. Et tout d'un coup, je me souviens, dans la nuit, je me dis, mais si ! Je connais tous les politiques. Il suffit que je les appelle, ça fait 10 ans que je les tutoie. Donc j'appelle Fabius en premier, Gilles Doran, je suis viré. Il me dit, oh, tu es connerie. Bah si, il me dit, mais comment s'appelle déjà le président de Canal+, maintenant, parce que ça change souvent. J'ai dit, oui, il s'appelle Bertrand Méheu. Alors il note, Méheu, mais comment ça s'écrit ? il l'appelle. Un breton. Il me rappelle exactement trois minutes après, il me dit, bah dis donc, c'est pas un grand courageux lui. J'ai dit, bah quoi ? Je lui ai appelé, je lui ai dit, écoutez, si vous virez Carl Zero, nous allons poser une question à l'Assemblée. C'est un des derniers espaces de liberté à la télévision. Ça serait incompréhensible de la part de Canal+, qui incarne justement, et qui d'ailleurs, René Gossi, sauf sa concession. Genre, il a dit, mais je n'ai jamais entendu parler de cette décision de virer Carl Zero. Je tombe de ma chaise, monsieur Fabius. Courageux. Bah voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'intervention des politiques, elle compte quand même encore. Enfin, elle comptait. Elle comptait, je pense qu'elle compte en réalité. On est toujours en royauté, il ne faut pas rire les Patrice. Donc en fait, tu reçois un appel de Macron demain, tu vois. Par exemple, moi j'appelle Macron, j'ai dit une saloperie sur toi, tu vois que le mec qui dirige RTL... C'est ça, oui. Eh bien, nous sommes le type qui dirige RTL, c'est Régis Rabazin, c'est très sympathique. Très bien. Que nous saluons à Mickaël. Moi aussi. Je l'embrasse. Je l'embrasse. Respectueusement. Je l'embrasse. Je lui baise les p'tits. On est tous à l'abri. Mais le Régis, il reçoit un appel de Macron. Imagine. Macron lui dit, il me semble que Berne et Carmouz ont exagéré ce matin. On est viré. Il ne va pas nous défendre. Eh bien non, il sera obligé. C'est le pouvoir. Et face au pouvoir, qu'est-ce que tu fais ? On l'embrasse tellement fort qu'il va nous défendre. Bon écoutez, ici c'est aussi un espace de liberté. On peut dire tout. C'est vrai ? Ah oui. À condition d'être... Poli. Voilà, poliment. De n'insulter personne. Je n'ai jamais insulté personne. Non, je sais, c'est pour ça que... On ne m'a jamais dit non, ça tu n'as pas le droit de le dire. Jamais. Eh bien alors, profite de cette liberté extraordinaire Stéphane. J'en profite. Je vais même... Tiens, je vais en profiter en envoyant une page de pub. Quel courage. Il pense à sa reprête. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Pour les fêtes... ...marcher.com RTL. RTL. À la bonne heure. Stéphane Bern. Alors, il répond à la demande. Carl Zéro balance tout. Eh oui, Télémac et plomb. Alors, il y a un truc où quand même, il y a cette affaire dont je suis obligé de vous parler, cette affaire Allègre. Du nom de Patrice Allègre, tueur en série, accusé de viol, de torture, de meurtre sur des prostituées et des rumeurs, mêle le nom de Dominique Baudis qui a été maire de Toulouse, président du CSA, qui mêle donc son nom à cette affaire. D'où l'intervention de... Voilà. Au journal de TF1. Au journal de TF1. Et où il transpire. Et du coup, comme il transpire, tout le monde pense que c'est un aveu de culpabilité. À l'époque, vous présentez le vrai journal. Alors, de quelle manière vous entrez, si je puis dire, dans cette affaire ? Eh bien, en fait, comme il est passé à la télévision, ce Dominique Baudis, il y en a un autre qui le voit depuis sa cellule qui est Patrice Allègre. Et il décide d'écrire une lettre et il me choisit parce que le vrai journal est une émission qui est beaucoup regardée en prison parce que souvent, on défend justement des cas de gens qui se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont rien fait, ce qui n'est pas le cas de Patrice Allègre qui est un serial killer. Et je reçois la lettre, je la montre à Canal, on décide de la lire à l'antenne. On ne dit pas les noms des gens puisqu'il y a Baudis et puis un autre mais tout le monde comprend très bien que c'est Baudis et voilà. Et en fait, l'histoire va prendre une ampleur formidable pendant 15 jours, 3 semaines puis s'arrêter d'un coup et être retourné. Et ce que je raconte dans le livre, mais peut-être qu'il ne faut pas spoiler comme on dit, qu'il ne faut pas dévoiler, mais c'est comment j'ai vécu l'affaire, ce que j'ai compris au travers de l'affaire et ce qui finalement a changé mon destin et m'a forcé à devenir beaucoup plus sérieux que je n'étais au départ. Vous avez été instrumentalisé ? Je n'ai pas vraiment... Non, non. Ce n'est pas instrumentalisé, c'est-à-dire j'ai compris... Vous avez peut-être cru à des choses qui n'étaient pas vraies. Moi, je ne savais pas ce qu'avait fait exactement Baudis dans l'histoire. Et après, je vais le comprendre et me rendre compte qu'en fait, lui, il est allé à la télé, il a dit moi, je n'ai pas violé, torturé d'enfants. Il parle d'enfants. D'où vient ce mot d'enfant ? Pourquoi enfant ? Et en fait, en faisant l'enquête, je me rends compte qu'il y a effectivement dans ces soirées, qui sont des soirées de partouze, on va dire, il y a aussi le rayon enfant. Et là, quand je comprends que ça existe, ma vie change et ma carrière s'arrête en gros. Parce que c'est un truc que tu ne dis pas. C'est un truc dont tu ne parles pas. En France, en tout cas. Prends l'exemple de l'Angleterre, il y a eu l'affaire Jimmy Saville qui était un peu le drucaire. Il y a eu un nombre de lords qui se retrouvaient embringués dans l'histoire. C'était, en France, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais il est temps que ça change puisqu'il y a eu Balance ton port, MeToo, à propos des femmes, il faut qu'on parle des enfants. Et donc, c'est aussi l'occasion à travers ce livre de raconter comment cette affaire Allègre-Baudis m'a amené à découvrir ce que c'était que les réseaux pédophiles et toutes les affaires que j'ai pu faire après. Parce qu'après... Quand vous dites Baudis, il n'y était pas. Ah non, 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 je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il parle d'enfants. Parce que quand vous dites l'Allègre-Baudis... Non, Baudis, Baudis, elle m'ait participé à des soirées un peu chaudes. Un peu libertines. Un peu libertines. Vous avez les témoignages de Thierry A et de Patrick S. Oui. Oui, il y a des animateurs télécélèbres qui sont aussi des libertins. Qui participent à ce genre de soirées ou de Jean-François Bizeau qui est un peu mon maître spirituel qui m'appelle et qui me dit Carl Arrête. Oui, c'est lui qui vous dit... Arrête ! Tu vas au devant de grands ennuis et c'est injuste le concernant. Je dis, mais pourquoi il est passé à la télé ? Il a allumé lui-même l'incendie. Parce que sinon, c'est à faire... Oui, il y avait une rumeur quand même. Il parle de son nom. Il y avait une rumeur qui touchait 30 personnes à Paris. Il n'y avait pas... Et 5 à Toulouse. Il n'y avait pas de véritable rumeur. C'est lui qui a sorti la rumeur pour, disait-il, la prendre à la gorge. Mais en fait, il s'est pris lui-même à la gorge. Je l'ai dit, c'est très compliqué quand on est victime d'une rumeur. Qu'est-ce qu'il faut parler, pas parler, etc. En tout cas, c'est aujourd'hui que vous agiriez différemment, je veux dire. Aujourd'hui, j'ai 20-25 ans de plus dont je commencerai par l'appeler et par lui dire parce que Biso m'appellerait, j'appellerais Baudis et je lui dirais... Surtout, vous diriez pourquoi je ne suis pas invité aux soirées. Je lui dirais... Moi, c'est ça que je vois. Non, je lui dirais... Écoutez, parce qu'on ne se connaissait pas suffisamment pour que je le tutoie, mais je lui dirais écoutez, je serai vous, je n'irai pas à la télévision. Vous ouvrez une boîte de Pandore qui sera compliquée à refermer. Mais lui n'a jamais touché à des enfants. Absolument. Non, il faut quand même... Non, mais il faut le dire. Après, lui, il disait, moi, je ne vais jamais dans les soirées. Bon, il poussait un peu. Les petites snotes qui vont frémir en le disant... Mais c'est aussi ça. Ah non, elles de frémir un petit peu. Noël frémissant. Il y a même un secret derrière. Il y a un secret dont je parlerai dans un instant. Un secret ? Un secret, oui. Mais d'abord, le portrait de Sandrine Saroche. Jusqu'à 12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Lidl. RTL. À la bonne heure. Sandrine Saroche. Allez, Sandrine, balance ton portrait. Marc Thélen, alias Carl Zero, je me présente. Bonjour. Je suis Madame Saroche, la directrice de La Roche. Oh ! L'établissement scolaire dans le quartier du Gros Caillou que vous avez fréquenté. J'allais dire avec assiduité, mais non, ce serait mentir. Et ce serait même péché. Contrairement à votre camarade Nicolas Dupont-Aignan qui fut un élève modèle. C'est vrai, il était de là ? Oui, et vous voyez, ça vous a mené tous les deux, nulle part ailleurs. Alors, j'ai sous les yeux vos bulletins scolaires. Franchement, c'est à n'y rien comprendre, c'est à s'arracher les cheveux. Je ne dis pas ça pour vous stigmatiser. Alors, si je puis me permettre un petit conseil, cher docteur Bizeau, une petite décoction de semences de taureau appliquées sur le cuir chevelu chaque soir. Vous verrez, ça ne marche pas, mais ça donne de l'espoir. Mais, revenons à votre bulletin et aux appréciations de vos professeurs. Mathématiques. Alors, que dit le professeur ? Mathématiques, c'est nul, l'ensemble est vide, j'ai mis zéro. Dis donc, en maths, ce n'est pas brillant. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais ça n'est pas intéressant. Vous l'avez Stéphane ? En maths, c'est pas brillant. Français, vous faites des fautes d'orthographe, même à l'oral. Le radical des mots déshydratés et désinhibés ne viennent pas du prénom Dési. Cessez immédiatement de lire Pixo Magazine et le journal de Mickey, j'ai mis zéro. Science naturelle, dire que votre père est normalien, c'est à vous faire douter des lois de l'hérédité, j'ai mis zéro. Histoire, vos connaissances historiques se limitent à la lecture de vieux numéros de Paris Match, vivez avec votre temps que diable, soyez plus actuel, j'ai mis zéro. Allemand, elle est loin à l'époque où le marque était fort, vous voilà totalement dévalué, je vous fiche mon billet qu'un jour vous changerez de prénom, en attendant, j'ai mis zéro. J'ai pas fait allemand. Art Plastique, Marc Thélen, en dessin, vous êtes le nouveau Guy de Graines. Ce n'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie. J'ai mis zéro. Éducation musicale, Marc est un garçon fort sympathique mais extrêmement narcissique. Chaque fois que je fais l'appel, Marc se lève et chante à tue-tête Thélen, je suis pas Guy de Graines, mais je vous le dis quand même, je m'appelle Thélen. J'ai mis zéro. Alors, mon garçon, j'ai fait la moyenne de vos notes, zéro plus zéro, je vous laisse faire les totaux. Bien, bien. Alors, si on pense positif, ça vous laisse une marge de progression énorme, vers plus l'infini. Et puis bon, zéro, c'est un nombre entier et naturel, comme vous finalement, et comme le ton aussi, entier et naturel. Allez, sans rentrer une carte, gros bisous et dans mes bras, zéro. Très bien. Merci beaucoup, Sandrine Saroche. Toujours en tournée, en tournée. Non, je suis à Paris jusqu'au 30 décembre et puis après, je pars en tournée au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces, oui. Elle bouge tellement, je ne sais plus où elle est. Allez, on retrouve carte zéro dans un instant pour la suite à la bonne heure en direct et en public sur RTL. A tout de suite. Bonjour. Vous trouvez Stéphane. Oui, voilà. Ce sera avec plaisir. Il est midi et trois minutes. Moi, je n'ai rien dit. Non, mais je n'en ai pas. Mais vous n'en avez pas pensé. Vous n'en avez pas pensé. Je sens très bien. Je sais que vous êtes climato-séplique. Vous êtes une horreur de dire ça. Parce que là, ce n'est pas moi. Ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est faux. Évidemment, vous êtes faux. Ne dites pas ça. C'est pour relancer les appels aux 32 minutes. Mais oui, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Mais la ville dont le prince est un enfant et c'est le monde dont la reine est une... Monterlof. Et c'est le monde dont la reine est une jeune famille. Et Greta Thunberg. Vous savez que sa maman a fait l'Eurovision. Oui. Elle a chanté pour l'Eurovision. Oui, elle n'a pas gagné. Mais en même temps, elle ne peut pas être mauvaise. Non, mais il n'y a pas de problème. On va tous partir à New York en bateau. Il n'y a pas de problème. Je vous assure. C'est très bien. Non, mais c'est très, très bien. Oui, c'est bien. Le débat est bien lancé. Il n'y a plus de train déjà. Personne, en revanche, ne parle de la pollution dans Paris en ce moment. C'est terrible. Ça vous prend. Les enfants, ils n'en prennent pas la figure. Et les adultes aussi. Merci, Pascal Praud. Ce qui vient avec vous, c'est que le débat est lancé. Moi, je vais appeler au 3210. Vous aussi. Merci, Alexandre de Saint-Aignan. Avec grand plaisir. Vous présentez bien le journal. Très bien. Alors, j'ai fait durer un peu parce que Karl Zéro est en train de fumer aux toilettes. et... Oh pardon, je vous l'ai déjà dit que je ne le dirai pas. Mais il balance les... Alors moi aussi ? Les alarmes. Oui, on balance. C'est la mission, on balance. C'est l'émission, on balance. Alors Karl Zéro, s'il vous plaît, au rapport. Karl Zéro balance tout. Vous êtes sur Téléma, qui est flanc. Est-ce que vous pouvez me renvoyer Karl Zéro, sortir des toilettes où il est en train de déclencher des alarmes ? Voilà, il est là. Mais non, il y avait un monsieur et il m'a dit de venir à son émission. Vous voulez parler de Pascal Praud ? Il fait son marché chez moi. Vous seriez facilement de rien. Ah non, celui-ci me dit, venez, je dis, ok. Alors Karl, il y a une chose. Moi, les auditeurs m'ont demandé de vous poser la question. Très bien. Vous serez de nouveau sur le devant de la scène demain, vendredi 13. Cette actualité sera révélée dans un chapitre inédit de votre livre. À partir de minuit, via un QR code, un code à barre à scanner avec un smartphone, imprimé dans le livre sur KarlZéroBalance.com. C'est très moderne. En fait, vous allez révéler demain que vous êtes parmi les derniers candidats non démasqués de Mastinger sur Téphane. Alors, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mon pauvre Stéphane, moi, je travaille. Je ne vais pas aller me déguiser en... En aiglon. En aiglon. Mais non, il faut plaisanter. Avant ? Ce sont des rumeurs. Ça, c'est le contrat qui vous oblige à... Ce sont des rumeurs, Stéphane. Bien sûr. C'est bien payé ? C'est bien payé. On le saura demain. Demain soir. C'est drôle, c'est vendredi. Vendredi 13, ça va vous porter chance. J'espère que vous êtes touchés. Alors, c'est ma question anti-promos. Donc, en fait, on ne la répond pas. Question anti-promos. Non, on n'a pas de réponse. Anti-promos. J'en ai deux. Parce que vous êtes un... Vous êtes du lourd avec vous. Je suis une tête à claques. Vous avez fait beaucoup d'interviews d'hommes et de femmes politiques et votre principe était de les tutoyer pour leur parler à l'antenne de la même façon que vous leur parliez dans la vie. Mais justement, cette proximité affichée, ce copinage finalement, est-ce que c'est pas ce qui a, en partie, contribué à la défiance de l'opinion maintenant envers la classe politique ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la grève qu'il y a en ce moment, c'est à éligir les jaunes aussi. Je suis à l'origine des jaunes. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais vous voyez, cette idée que on a moins de respect pour eux maintenant. On a moins de respect parce qu'ils méritent moins le respect que ceux d'autrefois, peut-être aussi. Peut-être que la classe politique de maintenant n'est pas au niveau de celle d'autrefois. Mais vous voyez, le général de Gaulle, vous ne l'auriez pas tutoyé ? Giscard n'a pas voulu. Giscard n'a pas voulu. Baladur n'a pas voulu. Pasquan n'a pas voulu. Mesmer a accepté. Pourtant, vous parlez du général. Mon vieux copain Mesmer a accepté. Et Mesmer a été un génie parce que je voulais tourner une spéciale RPR à Colombay, les deux églises, à la Boiserie, la maison du général. Et bien, devant moi, il appelle l'amiral, le fils du général et il lui dit « Je suis avec Carl Zéro, c'est un vrai gaulliste. » Est-ce que je peux juste presser pour nos éditeurs que vous ne parlez pas du mentaliste Mesmer ? De Pierre Mesmer. J'ignorais l'existence d'un mentaliste nommé Mesmer. Premier ministre de Jean-Pierre. Pardon, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et pour répondre plus sérieusement à votre question, mon cher Stéphane, pour répondre plus sérieusement à votre question, mon cher Stéphane, je ne les tutoyais pas hors antenne, je les vouvoyais, je ne les tutoyais qu'à l'antenne. Donc, la connivence dont l'ignoble Carmouz ici présent vient de faire état est fausse. Deuxième question, Bachar. Quand même, Prévert disait « Je dis-tu à tout ce que j'aime ». Oui, voilà. Deuxième question, Bachar. Bon, il est prêt, de toute façon, il a mis son gilet par balle. Vous parlez beaucoup dans votre livre de votre combat contre l'extrême droite. Oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné lorsque votre belle-sœur Frigide Bargeau rejoint les ultras de la manif pour tous ? J'ai été un peu gêné, je l'ai fait savoir et après, on ne s'est plus parlé pendant de nombreuses années. D'accord. C'est-à-dire, j'ai fait une lettre ouverte en disant ce que je pensais, voilà. Mais bon, maintenant, l'incident est clos. Après, chacun a le droit de choisir ses erreurs. Alors, on va parler d'un choix patrimonial dans un instant de carte zéro et vous allez voir, vous allez encore apprendre quelque chose. Ah oui ! À tout de suite ! Jusqu'à 12h30 À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. À Noël comme chaque... RTL, Toulouse, France RTL, à la bonne heure, Cher pays de mon enfant, Souvenirs dans France Merci de ton insouciance Oui, tout le monde chante. Tout le monde chante. Tout le monde chante. Tout le monde chante. Voilà, tout le monde, plus ou moins bien, mais moi je chante trop. Alors, mais lui chante bien et il fait ma singer. Non, je vous en prie, monsieur Bern. Ça peut être une assignation pour vous. Comment s'appelle le président de RTL ? Régis Rabanne. Macron l'appelle s'après-midi, tu vas voir. Dis bien au revoir à la fin de ton émission. Je dirai au revoir. Le choix patrimonial. Quel est votre choix patrimonial, monsieur Carrefour ? Eh bien, j'ai choisi les invalides. Non pas que je sois encore invalide, mais avec ce que je fume, je vais l'être bientôt. Non, j'espère pas. Mais c'est parce que c'est lié un peu à ma famille. Bien sûr, racontez-nous. C'est une histoire très intéressante. Oui, un monsieur formidable qui était général qui s'appelait Jean-Baptiste Dallem et qui était gouverneur de l'île d'Elbe. Et lorsque, dans un revers du sort, le pauvre Napoléon se retrouve gouverneur de l'île d'Elbe, eh bien, il dit à Jean-Baptiste Jean-Baptiste, tu sais que je t'adore, t'as fait toutes les batailles avec moi, mais tu rentres à Paris. Et l'autre rentre à Paris et là, il est nommé gouverneur des invalides un peu plus tard quand Napoléon revient en gloire. Et donc, je suis le, comment on pourrait dire, l'héritier ? Le descendant. Un des descendants, voilà. D'un de plus premier gouverneur des invalides. Et donc, de l'île d'Elbe qui d'ailleurs est sous l'arc de triomphe, si tu veux aller regarder, il y a son nom, Dallem. Et ça m'a donné le plaisir de pouvoir épouser Dési à Saint-Louis des Invalides. Alors que je ne suis pas militaire, mais je suis allé voir l'aumônier avec une sorte de rouleau sacré qui montrait que du général Dallem à Carl Zéro, il y avait une ligne droite. Il a fait respect, il a dit, mais vous êtes catholique. J'ai dit, et français toujours. Vous êtes tombés dans les bras. Et terminé, on s'est mariés là. Mais il faisait très froid parce que c'était en février, il neigeait. Les drapeaux voltaient dans l'église. Mais j'ai un souvenir à la fois émerveillé, ça c'est l'amour, et en même temps, un fruit glorifié. Ça c'est notre pauvre, notre pauvre corps. En fait, c'est là où vous rejoignez Antoine de Cône avec son film Monsieur N. Je ne rejoins que très rarement Antoine de Cône. Il balance tout Carl Zéro. Allez, on retrouve dans un instant, ça va être, on écoute d'abord Imani, Hey Little Sister, et ensuite, quelle bonne idée. Oui, elle est superbe. Et ensuite, on aura l'heure du bilan avec Patrice Carmouze. Pas du tout, elle relisait jour après jour. Elle me disait, non mais là, tu racontes n'importe quoi, c'était deux ans après. Je dis, tu es sûr ? Oui, oui, j'en suis sûr. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai fait en 28 jours. Ah bon ? 28 jours. Un cycle. Oui, oui, et je me suis dit. Allez oser. Allez oser. Enfin, je vais dire les trucs dégueulasses donc j'arrête. Donc, ce qui est drôle, c'est que depuis, plein d'autres trucs. On arrive, tome 2. Il faut noter. Eh bien, on retrouve Patrice Carmouze dans un instant pour faire gagner à nos auditeurs grâce au bilan. Une semaine de vacances. Le boat. Ça, ça donne envie. Personne. Tous les défis, c'est sympa. C'est très sympa. C'est très écolo en plus. Ça va pas très vite, mais c'est sympa. A tout de suite. RTL, Stéphane Bern, à la bonne heure. C'est l'heure du bilan. Oui, c'est l'heure du bilan pour d'abord permettre aux auditeurs de bien se remettre les idées en place de tout ce qu'on a appris grâce à Carl Zero qui balance tout dans son livre et puis de faire ensuite gagner une semaine de vacances sur le boat. Une croisière pour 4 personnes. Non, Patrice, c'est à vous. Boat. Le boat. Le boat. Alors, comment et pourquoi choisit-on un pseudonyme ? On peut avoir un nom qui n'est peut-être pas vraiment prédestiné à son métier. Par exemple, Joseph Cramp. Joseph Cramp, ça aurait donné sa radioscopie. Caudrine Saroche ? Joseph Cramp. On comprend qu'il soit fait appeler Jacques Chancel. C'était Joseph Cramp, ça aurait fait la même carrière. Donc, il n'y a pas de famille zéro, même si Stéphane nous a dit qu'il connaissait la famille 2 avec Elisabeth et Jean-Paul, mais il y a une famille Télème et ce goût du travestissement qui fait aussi que votre femme, Anne-Laure, est devenue Desi Derata. Jean-Philippe Smet aussi avait un pseudo. Il est devenu Johnny Hallyday et on lui a rendu un bel hommage ce matin, notamment sur la taille quelconque de son outil reproducteur. Je le savais, Anne-Laure Stéphane, il se faisait même des piqûres. Voilà, un bel hommage donc aux chanteurs préférés des Français. Car zéro donc, et non pas Charles Jérôme, comme le croyait Jean Dormesson qui ne pouvait pas imaginer qu'un chiffre aussi horrible puisse servir de nom à quelqu'un, a inventé le vrai journal, mélange d'infos et de pastilles plutôt provocantes comme cette séquence qu'il nous a racontée dans laquelle l'empereur Bocassa proposait la botte à Jacques Chirac. Et le drame, c'est quand la personne concernée regarde, on imagine d'ici la tête du président et surtout celle de Bernadette et surtout, surtout celle de la mère de Bernadette, Mme Chaudron de Courcelles. Déjà que dans cette famille, on trouvait que Chirac n'était pas bien né, si en plus, il se tapait des Africains, c'était quand même terrible. Alors, ce n'aurait pas été pire si vous aviez fait croire en compagnie du professeur Adolphe Rehman qu'il était gastrotriche, le gastrotriche étant le seul être vivant, si j'ai bien compris, qu'on ne peut pas traiter de trop du cul. Ben oui, déjà, ne pas avoir d'annus, c'est pas drôle, et en plus, on se fait insulter. Alors, on a parlé de l'affaire Allègre dans cette émission, vous nous avez donné votre vérité, mais comme nous sommes aimables, nous n'avons pas évoqué un autre scandale qui a traversé votre vie. Je suis obligé quand même d'en parler, et oui, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est le film de BHL, dans lequel vous étiez un des acteurs auprès d'Ariel Lombard et d'Alain Delon, et vous savez ce titre qui avait fait dire à certains quelle est la différence entre BHL et le cinéma, et bien c'est le jour et la nuit. J'ai perdu ma dernière page, mais ce qu'on ne sait pas peut-être, voilà. Vous avez commencé à la télévision, ça n'a pas duré très longtemps, sur TF1. Une seule émission. Une seule émission. Alors, y êtes-vous revenu aujourd'hui avec Mask Singer ? Après tout, un masque, c'est encore une forme de pseudo, et puis les aigles aussi, ça leur arrive de balancer, et surtout de balancer leur proie, un peu comme vous, finalement. Patrice Carmouche, merci. Alors, nous allons appeler Stéphanie, Stéphanie qui habite Cholet, dans le Maine-et-Loire, et que nous allons... Les mouchoirs. Les mouchoirs de Cholet. Ah oui, les mouchoirs de Cholet. Mais oui. Vous aussi. On va gagner le boat ? Oui, alors ? Oui, bonjour Stéphanie, c'est Stéphane, à l'appareil. Oui. Oui, bonjour. Alors, il faudrait que vous éloignez votre poste. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. On a envie de vous faire gagner cette semaine de vacances sur le boat, pour 4 personnes. Je suis avec Carl Zéro, je suis avec Patrice Carmouche, qui lui va poser 3 questions. Il suffit de 2 bonnes réponses. D'accord ? Bon, je vais essayer. Oui, oui, on va vous aider. Si vous avez bien écouté, ça va aller. Alors, Carl Zéro, c'est évidemment un pseudo, mais quel est celui de la femme de Carl ? Est-ce que c'est Desiderata ? Est-ce que c'est Méditerranée ? Ou France Gall ? On va tenter Desiderata. Bravo, bonne réponse. L'une des émissions les plus célèbres de Carl Zéro sur Canal, c'était le faux journal, le vrai journal ou le grand journal ? On va dire le vrai. Le vrai journal, c'est gagné. C'est gagné. Le beau t'approche. Le beau t'approche. Le beau t'approche. Pour l'honneur. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Carl Zéro a donné la réplique à Alain Delon dans un film signé BHL. Le jour et la nuit. Oui, et oui. Et oui. Bravo. Je suis ravie. C'est gagné. C'est gagné, Stéphanie. Merci, merci, merci. Et oui, la croisière. La croisière va s'amuser. Oui, ça va bien s'amuser. Vous avez quelque part pour partir avec vous ou pas ? Alors écoutez, j'ai entendu que c'était pour quatre personnes. donc nous sommes sacs. Oui, parce qu'il y a trois cabines, trois salles de bain, une cuisine, une terrasse pour les repas. Tout est équipé. Ça va être formidable. Merci, je suis ravie de vous entendre, d'être avec vous. Je vous écoute tous les gens. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et je vais vous dire, je suis heureux de récompenser votre fidélité RTL. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je me permets de vous embrasser, chère Stéphanie. Et je vous souhaite... Pareil, je vous embrasse. Moi aussi. Et à très vite et on retrouve Karl Zéro dans un instant. 11h-12h30 Stéphane Berne sur RTL D'après une histoire RTL À la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour mon cœur déchiré. C'est le dernier... Barbara, dis quand reviendras-tu ? Vous avez choisi Karl Zéro, cette chanson de Barbara comme chanson préférée. C'est familial. Ça va vous surprendre. Ah, j'adore cette chanson. Non, en fait, c'était la chanson préférée de ma maman et elle est décédée lundi. J'ai cassé l'ambiance, je suis désolé. Non, non, mais elle est droit en même temps. C'est vrai qu'elle est émouvante, cette chanson. C'est une chanson émouvante et puis elle dit quand reviendras-tu pour sa maman, c'est pas mal. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Stéphane. Karl Zéro Balance Tout s'est publié chez Téléma Keplomb et c'était une joie de vous accueillir et de vous retrouver et c'était une joie de venir. Toujours aussi en forme. Demain, nous serons c'est vendredi 13. Alors, ce jour-là, évidemment, il ne faut pas se planter sur le choix des invités. Karine Lemarchand et Gad Elmaleh seront nos invités. Ça va aller, je crois. C'est notre jour de chance parce que lundi, ils seront sur M6. Alors, rendez-vous demain à 11h. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada